Bienvenue à toutes et à tous dans la boîte à gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles mais pas que. Je suis Yann Delplanck et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julien Fébraud, journaliste sportif et voix officielle de la Formule 1 qui commente sur Canal+, aux côtés de l'ancien champion du monde canadien Jacques Villeneuve. Julien nous partage son enfance entre un père pilote en rallye raide, 3 Dakar à son actif, reconverti en rallye cross, discipline dont il est devenu champion de France à l'OEAC en Bretagne. Et une mère avec qui Julien se passionne pour la Formule 1. Au point pour le jeune Julien d'être très tôt fermement décidé à ce que la course automobile et en particulier la Formule 1 soit au cœur de sa vie. Forcément cela sonne comme une évidence maintenant qu'on connaît le talent de Julien pour tous nous faire vibrer au rythme effréné des monoplaces et en particulier lorsque celle qui est en tête est pilotée par un français répondant au nom de Pierre Gasly lors du Grand Prix de Monza en 2020. Accélère, accélère. On n'imagine cependant pas les déclics, le travail et la rigueur qui ont été nécessaires pour en arriver là lorsqu'on est d'une famille bretonne et que rien ne nous destine à nous retrouver au cœur du dispositif de Canal+, en 2013 lorsque la chaîne acquiert les droits de la Formule 1 aux côtés de Jacques Villeneuve, Franck Montagny, Thomas Sénécal et Margot Laffitte plus tard. Bref, Julien s'est donné les moyens d'avoir la vie dont il rêvait, lui qui aurait dû être kinésithérapeute pour la petite anecdote, en devenant la voix de la Formule 1. Mais Julien est aussi un as du volant puisqu'il a fini en 2008 par suivre les traces de son père en rallye cross. Je ne vous spoil pas, mais attention, ça roule fort, très fort même. Vous imaginez bien, durant cet épisode, Julien nous a livré de nombreuses anecdotes sur les coulisses de ce qu'est la vie d'un commentateur de la Formule 1, certaines joyeuses, d'autres beaucoup moins. Cela fait malheureusement partie aussi des sports mécaniques. Oui, nous avons parlé de Pierre Gasly, de Romain Grosjean, de Jules Bianchi ou encore d'Antoine Hubert, mais c'est avant tout un épisode sur l'homme et la passion débordante de Julien pour les sports mécaniques. C'est un épisode abouti que je suis fier de vous présenter, tant son contenu est diversifié et qui vous régalera à coup sûr. J'en profite pour remercier Arnaud de sa mère pour la mise en relation avec Julien Fébreau. J'ai d'ailleurs enregistré un épisode avec Arnaud de sa mère que je vous invite à aller écouter. Et aussi Wilfried Prévost, ainsi que toute la direction de Canal+, de m'avoir finalement donné la possibilité d'enregistrer un épisode avec Julien après de longues négociations. Je salue aussi Stéphane Rottenberg, au passage, qui appréciera particulièrement cet épisode en tant que grand passionné de Formule 1. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai aussi enregistré un épisode avec Stéphane, qui arrivera après la trêve estivale du mois d'août. Donc, patience, patience. D'ailleurs, vous n'êtes pas prêts pour la rentrée que je vous prépare, mais je vous en dirai plus plus tard. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube dans la boîte à gants. En effet, allant à la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements, je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube dans la boîte à gants pour ne rien louper. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a actuellement 57. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast, rien de plus simple, cela prend deux secondes et c'est bien évidemment gratuit, il faut simplement un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Julien. Salut Yann. Je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants, même si en fait on est dans ta cabine d'enregistrement. Oui, bienvenue. Bienvenue à bord de la navette spatiale. C'est exactement ça et je suis vraiment content, je suis un petit privilégié quand même de voir cet environnement. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots, même si je pense que tout le monde a compris qui se cache derrière ce Julien ? Alors, je m'appelle Julien Fébraud, je suis journaliste, grand reporter pour Canal+, et je commente les Grands Prix de Formule 1 sur Canal+, depuis 2013. Et ça fait maintenant 17 ans au total que je travaille en Formule 1 et j'ai commenté mon 300e Grands Prix cette année à l'occasion du Grand Prix d'Espagne. Donc, on va dire que ça fait un petit moment que je traîne dans ce milieu. 300e. C'est surtout une passion que tu as depuis l'enfance. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs ? Comment ça t'est venu finalement ? Alors, la passion du sport automobile, elle est venue pour moi grâce à mon papa qui était pilote automobile amateur, mais qui participait à des rallies raids notamment. Il a participé à trois paris Dakar, à de nombreux autres rallies raids comme le rallye du Maroc, rallye de Tunisie, rallye des Pharaons, qui n'existent plus, mais qui se déroulaient en Égypte. Et puis, il s'est mis au rallye cross, qui est une discipline plus connue dans le grand quart nord-ouest de la France. C'est plutôt une discipline du Grand Ouest. Et il est même devenu champion de France de rallye cross en 1991, 92, pardon. Et voilà. Et moi, pendant mon enfance, je l'ai suivi sur ses courses. Et évidemment, traîner tous les week-ends ou pendant les vacances scolaires sur des circuits automobiles, au milieu des voitures de course avec les autres enfants d'autres pilotes, ça crée évidemment des souvenirs, ça crée des émotions et ça crée des envies pour plus tard. Et ça crée une passion, tout simplement. Moi, ma passion du sport automobile, elle est venue comme ça. Je disais, le rallye cross, c'est vraiment une discipline qui est très connue dans le Nord-Ouest. Pour nous, bretons, c'est quand même une institution. Tes premiers souvenirs, justement, avec ton père, tu m'en as raconté un assez marquant. Tu avais quoi, trois ans, quelque chose comme ça ? Oui, le souvenir le plus lointain qui me revienne lié à la course, c'est d'être dans ce qu'on appelle un parcoureur, là où sont regroupées toutes les voitures et toutes les structures des pilotes. Et je pense à peu près trois ans. Et mon papa me donne un chewing-gum, donc j'ai l'impression d'avoir une récompense. Et il me dit, vas-y, mâche, mâche le chewing-gum. Et il me le réclame, il me dit, mais maintenant, il faut me le rendre. Et moi, à trois ans, je ne veux pas rendre mon chewing-gum, je veux le garder. Et en fait, je comprends à ce moment-là, c'est ma maman qui m'explique que la voiture de papa a eu un problème sur la course d'avant et le radiateur de la voiture est endommagé. Et donc, tous les gens de l'équipe autour de mon papa, lui y compris, mâchons du chewing-gum pour colmater les fissures sur le radiateur. Mais ça, je le vois, c'était même un chewing-gum à la menthe. Et je me vois tous, je nous vois tous en train de mâcher ses chewing-gums et les mécaniciens collaient les chewing-gums mâchés sur le radiateur pour colmater les fissures parce que c'était une solution système D, une solution de secours. Mais je me souviens que j'avais été très frustré qu'on me demande de rendre mon chewing-gum. Tu as eu ce petit traumatisme et après, tu as vite compris pourquoi tu faisais ça. Oui, j'ai trouvé ça génial en plus parce que même à trois ans, tu te rends compte que tu as participé à quelque chose. Pour toi, tu as sauvé une navette spatiale. Là, ce jour-là, j'ai participé. Je ne me reviens pas si mon papa a gagné la course ou pas. Mais la voiture est repartie et je pense que le radiateur a tenu grâce au chewing-gum. Donc, en parallèle des histoires avec ton père, donc Christian Lefebvre, tu as aussi découvert la Formule 1 avec ta mère. Oui. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Moi, j'ai commencé à suivre la Formule 1 1992. Donc, j'ai à peine 10 ans parce que je suis de fin 82. J'ai à peine 10 ans et je découvre la Formule 1. Je découvre Michael Schumacher qui vient de débarquer moins d'un an avant en F1. Et comme ma maman était évidemment déjà sensibilisée à la course automobile par mon père, se met à suivre avec moi les Grands Prix. Et comme elle est prête à se passionner pour tout ce qui peut être intéressant, elle s'est passionnée avec moi. Et de ce jour-là, on n'a plus jamais raté un Grand Prix ensemble. Donc, voilà. 92, c'est mes premières années F1. Et je deviens aussi fan de Michael Schumacher parce que c'est l'étoile montante dans un premier temps. Puis après, c'est l'étoile tout court. C'est la légende. Et voilà, de tout temps, j'ai été fan de Schumacher au point qu'à un moment donné, je me suis dit j'espère un jour travailler en Formule 1 pendant qu'il sera encore en activité. J'espérais être en même temps que lui, présent en Formule 1 pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir l'interviewer, pour pouvoir avoir un autre rapport avec lui que simplement un spectateur devant sa télévision. Veux que tu aies exaucé ? Veux que j'ai réussi à exaucé puisque j'ai débuté en Formule 1 en 2005 et Michael Schumacher a piloté en 2005 et 2006 avant de prendre une première retraite. Il est revenu un petit peu plus tard, mais j'ai eu au moins ces deux années où il était encore chez Ferrari. Donc concrètement, pour résumer un peu ton enfance, c'est quoi ? C'est des posters de rallye cross, des grands pilotes de rallye cross dans ta chambre et la nuit, il descend de son matelas pour assister au Grand Prix du Japon ou d'Australie ? Oui, c'est mes deux ancrages. Le rallye cross, ma chambre est tapissée littéralement de posters, mais uniquement de posters de voitures de course, de pilotes, parce qu'à l'époque, ça se fait encore un peu aujourd'hui, mais les pilotes distribuaient des posters, des cartes. Donc moi, je collectionnais tout ce que je pouvais. Donc, mes héros à moi étaient des gens absolument inconnus du grand public. C'était Jean-Luc Payet, le monsieur rallye cross le plus connu de notre discipline, dix fois champion de France, champion d'Europe. J'avais des posters de lui, de mon papa aussi, des autocollants. C'était une chambre dédiée au rallye cross, à la Formule 1 aussi, plein de livres sur la Formule 1. Et effectivement, à l'époque, j'étais tellement passionné de F1 qu'il était hors de question de rater le moindre Grand Prix, même ceux nocturnes, donc Japon, Australie, quand on est en France. Et je descendais mon matelas au milieu du salon. Donc, on déménageait quasiment le salon pour que j'installe mon matelas. Et je dormais dans le salon, comme ça, à 4 heures du matin, je ne réveillais personne dans la maison. J'avais mon installation pour la nuit. J'avais beaucoup de mal à dormir. Et être tout seul, dans la nuit, en train de regarder le Grand Prix d'Australie ou du Japon, c'était une... Je vivais déjà un rêve, ne serait-ce que devant mon écran. Pour avancer un peu dans le temps, je crois que pour ta mère, c'est une institution aussi, la Formule 1, à tel point qu'elle t'engueule presque quand Ocon ou Gasly ont un problème mécanique ou font une mauvaise course. Aujourd'hui, déjà, elle suivait la F1, moi étant jeune, adolescent. Donc, maintenant que je couvre la Formule 1, autant vous dire qu'elle la suit avec autant d'attention. Et puis, j'ai eu le privilège, la chance de pouvoir l'emmener avec moi sur quelques Grand Prix. Mon papa aussi, je l'ai fait venir. C'est très rare. On a peu l'occasion de pouvoir accueillir nos familles, mais à quelques rares exceptions et quelques occasions, on peut y parvenir. Donc, elle est venue avec moi sur certains Grand Prix, notamment au Japon. Et ça lui a permis de rencontrer les pilotes qui sont des camarades pour moi. Donc, c'est facile pour moi de leur présenter mon entourage, etc. Donc, depuis que je lui ai présenté Pierre Gasly, les parents de Pierre Gasly, Esteban Ocon, etc. Esteban, j'ai même fait un documentaire avec lui pour Canal+, où je voulais mélanger l'univers de la voile de compétition et la Formule 1. Et donc, Esteban est venu en Bretagne faire du bateau sur le bateau de François Gabart. Et le bateau de François est amarré juste à côté de Quimper, où habite ma maman. Donc, avant qu'on reparte, ma maman nous a invité à un goûter. Elle se dit « Ah, bah, repartez pas sans boire un café ». Et puis, Esteban a dit « Bah oui, bien sûr, on y va, on va boire un café chez ta maman ». Sauf qu'elle a préparé, mais j'ai l'impression qu'on arrivait à un mariage. Elle avait préparé dix fois trop. Mais c'était tellement gentil de sa part. Et donc, Esteban est venu à la maison. Donc, ma maman était ravie d'accueillir Esteban. Elle le trouve charmant et elle a raison. Il est adorable, gentil comme tout. Donc, maintenant, dès qu'il lui arrive un truc en piste ou à Pierre Gasly, mais c'est un drame. Je reçois des textos pendant les directs sur Canal. C'est limite, je me fais engueuler comme si j'étais responsable de l'abandon. Et elle m'envoie des textos genre « Oh, je suis dégoûté. Je suis à deux doigts d'éteindre la télé ». Donc, je lui réponds « Merci pour moi. Ça fait toujours plaisir. Moi, je reste à l'antenne si ça t'ennuie pas ». Mais voilà, elle prend ça avec passion et avec ferveur. Et je trouve ça génial. Et avant de devenir commentateur, quel est le premier Grand Prix que tu as pu vivre de l'intérieur ? Toi, encore jeune. Mon premier Grand Prix de Formule 1, c'est le Grand Prix de France en 1999 à Manicourt. Je gagne des places sur une station de radio. Tu as 16 ans ? Et oui, c'est ça. J'ai 15-16 ans. Et voilà, je gagne les places. Je me souviens avoir couru dans la maison pour dire à ma mère « J'ai gagné ! J'ai gagné ! On a gagné deux places ! » Donc, c'était un événement pour nous. Ça valait cher, les places. On n'avait pas forcément les moyens. Donc, ma maman a dit « Ok, c'est bon, on y va. Tu as les places. On va y aller ». Donc, on est parti à Manicourt. On a campé au camping de Manicourt sous un déluge, pas possible cette année-là. Et je suis arrivé là-bas et c'est vraiment… Ça fait cliché de dire ça, mais c'est une révélation. Je suis arrivé dans l'enceinte du circuit. La première chose, je me souviens, on est monté dans cette tribune qui était à la chicane Imola, qui est une chicane très rapide du circuit. Et la première voiture que j'ai vue passer, c'est une Williams et ça m'a séché. J'ai entendu le bruit du moteur. J'ai vu la vitesse avec laquelle la Williams est entrée dans le virage parce qu'on est arrivé le vendredi pendant la première séance d'essai libre. Un puriste serait arrivé la veille. Nous, ma maman, on travaillait, donc on n'a pas pu arriver avant. Et je vois cette voiture, cette monoplace qui page devant moi, qui rentre mes Mac 12 dans cet enchaînement droite-gauche, cette cuvette en plus. Et là, je suis sous le choc. Je vois une fusée qui vient de passer devant moi et je dis « C'est ça la Formule 1 ». Et là, j'en vois une en vrai sous mes yeux, mais même les yeux ont du mal à suivre. Et je me souviens, il y a des passerelles à Manicourt qui passent au-dessus de la piste à certains endroits et qui sont des sortes de lattes en bois, une structure en acier mais avec des lattes en bois. Et dans la grande ligne droite de Manicourt, les monoplace passent à 300, je ne sais pas, 310, 320. Et je me souviens avoir été paralysé à un moment donné où je traversais cette passerelle et où une F1 est passée sous moi du coup. Et ça a fait tellement de bruit, ça a tellement fait vibrer la passerelle que ça m'a arrêté sur la passerelle. Et nouvelle claque ce jour-là. Et ce week-end-là, tout a été comme ça. J'ai vu les pilotes, j'ai attendu à la grille du paddock pour les observer. Et j'ai vécu un week-end dingue, complètement dingue et une révélation. Jusqu'à ce qu'après la course, tu arrives à te glisser dans les paddocks. Oui, je suis du genre un peu, comment dirais-je ? Je préfère toujours les coulisses des choses que j'aime l'aspect artistique des choses. Mais si j'ai l'occasion d'être en coulisses quelque part, je préfère être en coulisses que dans la salle. Un spectacle. Moi, j'ai toujours, par exemple, voulu aller chez Disney pour voir l'envers du décor. Les attractions m'amusent bien, mais je préférais voir de l'autre côté. Comprendre la logistique. Oui, j'aime bien comprendre derrière. Je suis un passionné de magie aussi, mais j'aime la magie pour comprendre comment ça fonctionne et comprendre comment on fait opérer la magie sur un public. Bref. Et donc, c'est vrai que le dimanche soir du Grand Prix de Manicou en 99, je rôde autour du paddock et à ce moment-là, la sécurité est un peu moins vigilante. Ça commence à démonter. On est deux heures après la course et je trouve une porte qui existe toujours. Il y a une porte à l'accueil du circuit qui permet, si vous rentrez par cet accueil, de refaire quasiment un demi-tour. Et il y a une autre porte qui, elle, côté paddock. Et donc, en quelques mètres, vous êtes du côté paddock et vous rentrez dans le paddock. Et il n'y avait personne à l'accueil à cet instant-là. Et je dis à ma mère, viens, viens, viens. Et c'est ouvert, c'est ouvert. Et on rentre comme ça dans le paddock. Donc, on se retrouve. On n'a pas d'accrède. On n'a rien. On avait des billets pour la tribune, c'est tout, quoi. Et donc là, tu approches des camions, des motorhomes. Je croise Jean-Alésy, qui s'arrête pour discuter avec nous quelques instants. Jacques Laffitte, qui a été adorable. Même au garage Prost. Ils nous font rentrer dans le garage, les mécaniciens, pendant qu'ils démontent. Je me souviens, il y a des ailerons chez Sauber qui sont encore sur un présentoir devant le garage, sur lequel il y a des bouts de gomme, parce que c'est des ailerons qui viennent de faire la course. Et je gratte sur l'aileron un morceau de gomme. J'ai ramené le morceau de gomme, je l'ai toujours. Et là, je parlais de Disney. C'est Disney puissance 1000, quoi. Je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus où j'habite. Il y a une notion du temps qui disparaît. Le temps est vraiment suspendu. Et je me dis, c'est fou, cet endroit, quoi. Et quelques instants plus tard, dans la partie où il y avait les motorhomes, qui est légèrement en contrebas, il y a des petits escaliers à descendre dans le paddock pour accéder à la zone où étaient installés les motorhomes. Et je vois deux jeunes femmes qui discutent. L'une est habillée en tenue Ferrari, l'autre en tenue McLaren. Et je comprends que ce sont des personnes qui travaillent dans les hospitalités. Donc là où on accueille les invités, les sponsors, les pilotes là où est fait à manger, etc. Et elles discutent et je les entends dire, ah bah dans 15 jours à Silverstone. Et cette phrase-là m'a tué véritablement parce qu'au moment où elles se sont dit ça, moi je savais qu'un jour après, je n'y serais pas. Et que moi, le rêve allait se terminer ce soir-là, quoi. Et ça m'a fait... Cette phrase m'a marqué tellement fort que je me suis dit, je ne veux plus jamais entendre ça. Et moi aussi, je veux pouvoir me dire, bah dans 15 jours, j'y serai encore. Parce qu'à cette époque-là, je suis encore au lycée, ma seule chance de revoir des F1, c'est peut-être, peut-être un an après en tant que spectateur. Et le fait d'avoir entendu cet échange entre elles m'a fait dire, tu dois faire tout ce que tu peux à partir de maintenant pour que tous les jours de ta vie, ce soit la F1 et que tous les week-ends suivants, tu sois toi aussi au rendez-vous. Et ça, ça a vraiment été un facteur déclenchant. Ça a été un énorme déclic. Complètement. C'est une phrase déclic. Elles ne m'ont même pas vu. Et je ne saurais sans doute pas les reconnaître aujourd'hui, sûrement pas. Mais elles ont été en partie responsables de ma volonté acharnée de réussir à intégrer ce milieu et d'y être tous les week-ends. Mais j'imagine que tu te souviens exactement de l'endroit où tu les avais. Ah oui, elles étaient au pied des escaliers, là où commençait la zone des motorhomes. Je suis retourné à Manicourt il y a quelque temps. Et évidemment, à chaque fois, il y a deux endroits que je regarde avec émotion. C'est cette porte d'entrée de l'accueil du circuit. Et je me revois faire le tour pour rentrer côté paddock. Et cet escalier, il y a, je ne sais pas, quatre, cinq marches à cet endroit-là. Elles étaient pile à cet endroit-là. Je vois exactement leur position, le ton. J'entends encore leur voix. Et ce coup au cœur que je prends en me disant « Waouh, moi, l'aventure s'arrête ce soir. C'est trop dur. C'est trop triste. Je ne veux plus jamais entendre ça. » Tu avais déjà ta petite gourde à la main du vainqueur, Fredson, qui avait gagné en mon 90. Est-ce que je l'avais déjà ? Je ne sais pas. Mais dans les minutes qui ont précédé ou qui ont suivi, effectivement, je continue mon exploration de l'endroit et je remonte dans le bâtiment des stands et je vois une salle de conférence de presse. Et donc je rentre. Et là aussi, pareil, ça démonte. Il y a une personne peut-être. Et je rentre dans cette salle et je comprends que c'est la salle de conférence de presse, là où les trois premiers des qualifs et les trois premiers de la course viennent participer à une conférence. Et le pupitre est encore installé. Et sur le pupitre, au milieu, il y a la gourde, une grande gourde en aluminium. J'ai écrit « Red Bull » dessus et je vois que c'est la gourde de Hansa Ralfrenzen qui l'a oubliée, là. Et évidemment, j'ai le cœur qui se met à battre à fond. Je dis « Est-ce que je la prends ? » Et je suis allé la prendre. Et donc j'ai gardé cette gourde. Alors s'il la réclame un jour, il y a prescription, donc je ne lui la rendrai pas. C'est une relique pour moi extrêmement importante. Mais cette gourde d'un pilote de Formule 1. Là, j'ai dans les mains un objet qui appartient à un pilote de Formule 1. Et pour un gamin de 15 ans, c'est le Graal. J'ai le Graal. Et donc je ressors de cette salle de prêche. Je la mets discrètement dans mon sac et je repars avec cette relique. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir eu le trophée du Grand Prix. Et donc je l'ai toujours. Et cette gourde, elle est chez moi, sur mon étagère en aluminium. Elle n'a pas vieilli. Elle est magnifique. Et c'est la gourde du vainqueur de ce Grand Prix, Heinz Ralfrenzen, qui ce jour-là a remporté le Grand Prix de France. Et pour illustrer à quel point ça a été un moment marquant, très très joyeux, puis très douloureux, c'est que tu as aussi fait une première migraine ophtalmique en rentrant, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que le week-end, il a été tellement chargé d'émotions. Je veux dire, à chaque instant, du vendredi au dimanche soir, et évidemment, le dimanche soir a été l'apothéose. Mais à chaque instant, j'ai pris des décharges d'adrénaline, des coups au cœur de voir des pilotes. Je veux dire, quand j'ai aperçu Michael Schumacher, moi qui était fan de lui, c'était irréel. Je comprends les fans et les passionnés lorsqu'ils sont devant leurs idoles. Je les vois des fois au Grand Prix de France, quand les pilotes viennent signer des autographes sur la voie des stands. Je vois ces regards et j'ai eu ce regard. Je sais exactement ce qu'il ressemble parce que j'ai été du même côté de la barrière qu'eux et je sais ce que ça peut représenter. Et moi, tout ce week-end-là, j'ai pris des rushs et des décharges d'adrénaline. J'ai pris des shoots incroyables, mais c'est comme un drogué. Et effectivement, le dimanche soir, à un moment donné, tout s'arrête, il faut partir. À un moment donné, la sécurité nous est tombée dessus en disant « Mais vous n'avez pas de badge ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous sortez. » Mais voilà, ça faisait deux heures qu'on était là, on avait tout vu. On est partis sans aucun souci. Mais il a fallu rentrer et c'était fini. Le rêve se terminait. Et sur la route, à un moment donné, je commence à avoir du mal à lire les panneaux sur le bord de la route, les plaques d'immatriculation. Puis je suis déjà naturellement quelqu'un d'assez anxieux et je suis hypochondriaque. Je l'ai su après, mais pas l'hypochondrie marrante, l'hypochondrie pénible. Et bon, je me dis « Je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver. » Et puis je vois que ça s'empire, je suis en train de perdre la vue. Et donc je me dis « Je dois faire un AVC. J'ai l'impression que je vais mourir. » Je dis rien pour ne pas affoler ma maman qui est au volant. Enfin bref. Et puis bon, la vue reviens au bout d'une demi-heure. Mais j'ai un mal de tête monumental. Bon, puis je finis par le dire. Et puis je vais chez le médecin. J'explique les symptômes. Il me dit « T'as fait une migraine ophtalmique. » Il me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'as eu un effort violent. » Et je lui raconte que c'était mon week-end. Et je lui raconte un peu comment on est en train de le faire. Et il me dit « T'as tout simplement fait une réaction physiologique, physique à un choc émotionnel. » C'est-à-dire que quand tu es rentré, tu étais en train de faire le deuil d'un événement extraordinaire. Mais tu étais en train de réaliser que c'était terminé. Tu étais en train de faire un deuil. Et donc tu as eu une réaction physiologique à ce deuil et à ce choc émotionnel que tu as vécu pendant trois jours. Et ton corps a réagi comme ça. Donc pour te dire à quel point j'avais été sous un choc tout le week-end, il y a eu cette matérialisation post-Grand Prix complètement dingue pour dire à quel point j'étais habité et animé par cette passion. C'est hallucinant. Mais du coup, tu te dis « Il est hors de question que ça ne revienne pas dans ma vie. Ce n'est pas possible que tu sois pilote non plus. Ça, t'as compris à ce moment-là. » Oui, bien sûr. Comment ça se passe ? À quel moment tu trouves la voie ? À ce moment-là, le rêve, ça n'était que du domaine du rêve. C'était d'un jour travailler en F1. Bon, mais de manière plus réaliste, je m'orientais vers des études de kiné. Je partais pour ça. Et là, par contre, en rentrant de ce Grand Prix, c'est sûr et certain, je vais travailler en Formule 1. Je ne sais pas exactement comment, mais la kiné disparaît instantanément. Je consulterai beaucoup d'ostéo et de kiné par la suite, mais je ne serai pas confrère. Je ne serai pas leur confrère. Et je me dis « Non, mais tu dois travailler en Formule 1. Ce n'est pas possible. Ça doit être ça, ta vie. » Et donc, évidemment, en pilote, on oublie. Ingénieur, on oublie. Je suis nul en maths. Enfin bref. Et puis, j'avais découvert, grâce à un ami à moi à l'école, une école de journalisme radio à Paris qui s'appelle le Studio École de France. Qui était à Boulogne, c'est ça ? Qui était à Boulogne-Biancourt et qui est à Issy-les-Moulineaux aujourd'hui. Et qui est une école spécialisée dans les métiers de la radio, qui maintenant, c'est aussi spécialisé dans les métiers de la télévision. Et je découvre le site du Studec. On dit le Studec pour raccourcir, mais c'est Studio École de France. Et je découvre leur site, leur plaquette. Et je suis fasciné par ce que je vois, les studios de radio. Et je me dis « Mais ce serait tellement génial de devenir journaliste. » C'est vrai que je me rends compte qu'à l'école, j'ai des facilités pour parler. Je suis même trop bavard. Je reçois des mots et des heures de colle sur mon carnet de liaison parce que je parle trop en cours. De Formule 1, j'imagine ? De Formule 1, de tout. Je divertis tout le monde. Je fais rire tout le monde en classe, etc. Enfin, je vois bien que j'ai des facilités à raconter les histoires, à partager les émotions. Quand je raconte les courses de Rallycross à mes amis ou quand je raconte mes week-ends de Formule 1, je sens que j'arrive un peu à capter l'attention. Même certains à les captiver. Donc, je me dis « C'est peut-être ça ton truc. T'es peut-être fait pour raconter des histoires, pour recevoir des émotions et les retranscrire avec les bons mots. » Et je me dis « Le journalisme, c'est peut-être ça qu'il te faut. » Et c'est comme ça que j'arrive à partir dans cette voie-là. Et je passe les entretiens du Studec avant le bac. Il me rappelle le lundi, pareil, j'avais forcé un peu. Dans la vie, il faut un peu forcer les choses, mais ils n'avaient plus de place dans leur section. Ils passaient des sessions de recrutement, entre guillemets, pour ceux qui voudraient intégrer l'école. Et j'appelle et je dis « Je voudrais absolument passer votre prochaine session. » Ils disent « Monsieur, on n'a plus de place. » Je dis « Oui, mais je suis juste là sur Paris. Je veux tellement faire cette école. Donnez-moi une chance. » Et ils acceptent. Ils disent « Venez, on va vous faire passer quand même. » Et le directeur de l'école me rappelle le lundi. Et il me dit « Écoute, Julien, honnêtement que tu es ton bac ou non, on te prend à l'école l'année prochaine. Tu viens faire l'école. On a vu, on a compris. On t'est fait pour ça. Tu seras très bien dans notre école. Tu viens dans notre école. » Donc, avant même le bac, je savais ce que je faisais après. J'ai eu mon bac avec mention bien. Donc, tout allait très, très bien. Et voilà, je suis parti dans cette école. Et c'est comme ça que j'ai débuté ma formation de journaliste. D'abord dans les métiers de la radio. C'est comme ça que j'ai commencé en radio et puis plus tard en télévision à canal. Donc, le destin te donne raison assez rapidement sur ton talent, en fait. Ouais. Alors, le talent, je ne sais pas si je l'ai. Et surtout, ce qui est fondamental, et c'est ce que je dis quand j'ai la chance d'échanger avec des jeunes qui me disent « Je voudrais faire ce métier » ou même un autre métier, peu importe le métier, mais c'est de leur dire « Ayez une passion, ayez quelque chose qui vous anime. Ça vous fait bouger. Ça vous fait prendre des décisions qui, généralement, sont les bonnes. Quand vous avez un objectif en ligne de mire, vous voyez bien dans votre parcours si le chemin de gauche vous y amène ou si c'est plutôt le chemin de droite. Donc, ça permet de faire des choix. On ne fait jamais tous les bons choix. Il y a forcément des choix qui ne sont pas les plus judicieux. Mais généralement, quand on a une target, un objectif, on va quand même vers les bonnes directions. Peut-être éviter aussi les choix de facilité. Oui, alors ça aussi, ça dépend du caractère de chacun. Mais encore une fois, être motivé par quelque chose, même si au final, ça ne vous amène pas vraiment là où vous vouliez aller. Ça ne vous emmène pas loin, généralement. Je le dis souvent, mais je le pense sincèrement. Quelqu'un de travailleur, de réellement travailleur, il ne faut pas se mentir à soi-même, vraiment bosseur, avec une ambition, un choix, c'est quand même très rare que ça ne fonctionne pas à l'arrivée ou au moins que ça ne t'amène pas proche de ce que tu souhaitais. Et peut-être, dans un premier temps, ça ne t'amène pas loin de la cible. Et par la force des choses, par les rencontres, par le réseau que tu te fais, un jour, tu arrives à ce que tu voulais. Il n'y a pas un chemin linéaire, jamais. Mais tu tournes toujours autour du truc. Si vraiment tu es bosseur, si vraiment tu as envie, si tu es malin, il faut être malin. Je ne vois pas comment on peut ne pas y arriver. Ce n'est pas possible. Je suis totalement d'accord. Et donc, tu sors de cette école en quelle année ? Donc, j'en sors en 2003. J'y rentre fin 2001. Je fais un stage de deux mois l'été suivant, donc juillet, août 2002, à RMC, où je découvre qu'ils ont la Formule 1. Et évidemment, je suis au plus près des équipes F1 et je les aide. Je suis en régie. Je leur prépare. Je leur soigne. Je leur mâche le travail. Les nuits, quand il y a des essais libres, je suis là à deux heures du mat pour suivre les essais libres. Je leur fais des comptes rendus qu'ils trouvent sur le pupitre en rentrant dans le studio le lendemain quand ils arrivent. J'imagine que ce n'était pas prévu dans ton stage. C'est juste que tu étais passionné. Non, mais voilà. Mon stage, il était en semaine. Mais le week-end, j'étais là aussi. Ils n'ont pas pu se débarrasser de moi. Et ils m'engagent juillet 2003 à la sortie de mon école. J'ai mon diplôme en juin et je suis engagé en juillet à RMC. J'y ai passé au total sept années, dont quatre sur le terrain sur la Formule 1. Je commence à partir sur les Grands Prix de Formule 1 début 2005. Début 2005, ton premier Grand Prix. Tu enchaînes ensuite à Europe 1. Oui, tout à fait. RMC, donc pendant quatre saisons. Europe 1 pendant deux années. Et puis ensuite, en presse écrite, au journal L'Équipe, où je ne me sentais pas du tout la capacité d'écrire. Je veux dire, c'est très spécifique. Et le patron de L'Équipe, à cette époque, m'a dit « Si tu écris comme tu commentes les Grands Prix, ça m'ira très bien. » Je dis « Bon, moi, je n'y crois pas, mais ils y croyaient plus que moi. » Et ça s'est bien passé. Et puis, arrive début 2013. Surtout, tu as dû écrire aussi sur le Dakar. Oui, parce que le Dakar, ils m'ont envoyé l'Équipe sur le Dakar. Et c'était en Amérique du Sud. Donc, le décalage horaire était très défavorable pour écrire. Parce qu'il faut bien avoir conscience qu'en presse écrite, il faut renvoyer les papiers pour qu'ils soient ensuite mis en page, relus, imprimés. C'est lourd, le mécanisme d'un journal. Et avec le décalage horaire, il fallait que les papiers soient rendus à 16h ou 17h, heure locale. parce qu'en France, il était déjà, je ne sais pas, 22h. Et donc, la spéciale était à peine terminée, qu'il fallait que les papiers soient envoyés. Donc, il fallait toujours avoir un coup d'avance sur les papiers magazines et écrire beaucoup plus court et vite sur l'actualité. Parce que Paris attendait plus que toi pour imprimer. Et tu ne peux pas arrêter le journal juste parce qu'on attend ton papier. Et il ne peut pas y avoir une page blanche non plus. Donc, c'était un exercice de folie, mais très, très enrichissant et instructif pour moi. Donc, ces deux années à l'équipe se sont super bien passées jusqu'au jour où, début 2013... Je voulais juste faire un petit retour en arrière sur ton époque RMC. En 2008, tu arrives aussi sur... Tu retournes à tes premiers amours, à savoir le Rally Cross. Oui. Et tu t'offres une auto. Oui. 2008, effectivement, c'est l'année où j'ai commencé à rouler en Rally Cross. Jusque-là, je suivais avec passion et je me déplaçais le plus souvent possible sur les courses. Mais 2008, je passe le cap et avec un de mes meilleurs amis, j'achète une petite voiture. On l'achète à deux. Je me souviens, la voiture coûtait 7000 euros. C'était une petite C2. Et donc, chacun a mis la moitié de la somme pour l'acheter. Et c'est comme ça que j'ai acheté ma première voiture de course. C'est d'ailleurs, à ce jour, la seule voiture que j'ai achetée. Tout le monde nous dit t'as quoi comme voiture ? C'est la seule voiture que j'ai achetée, c'est une voiture de course. Et du coup, j'ai acheté cette voiture et je me suis lancé en Rally Cross sur quelques courses parce que je partais déjà sur les Grands Prix depuis trois ans. Et la F1 était évidemment ma priorité absolue. Il y avait beaucoup de clash. Donc, quand il n'y avait pas de clash de date entre le Rally Cross et la F1, j'allais participer à des courses de Rally Cross. Donc, la première année, j'ai dû faire trois courses. L'année suivante, peut-être deux. L'année d'après, deux. Enfin, voilà, j'ai fait sept ou huit courses au total avec cette C2. De 2008 à 2011, c'est ça ? Oui, 8, 9, 10. Voilà, j'ai fait trois ans avec cette C2 qui était donc une voiture de 150 chevaux dans la catégorie D4 parce qu'il y a quatre catégories en Rally Cross. J'avais la voiture la moins puissante de la catégorie. Mais bon, j'apprenais. Il ne fallait pas gaspiller la puissance justement parce qu'il y avait très peu de chevaux sous le capot. Mais mon meilleur ami et coach, Marc Laboule, m'a appris à être très propre avec cette voiture et ça a été une école extraordinaire cette auto. Et bon, pendant trois ans, je fais 7-8 courses avec et en 2011, j'ai l'opportunité de passer à la catégorie du dessus. Donc la catégorie Super 1600, donc des voitures de 240 chevaux. Donc on gagne quasiment une centaine de chevaux d'un seul coup. Et cette année-là, j'avais prévu de participer à deux courses pour découvrir cette catégorie. Là, je louais la voiture. J'avais revendu ma petite C2. Donc là, tu es chez l'équipe à ce moment-là ? Là, je suis à l'équipe, absolument. Et je découvre cette Super 1600 qui est une machine redoutable. Et dès la première course, ça se passe très bien. Je gagne une démange qualificative dans le week-end. donc meilleur temps de toute la catégorie. Incroyable. Un peu à la surprise générale à ce moment-là ? Ah oui, mais complètement. Première course en Super 1600. Moi, je m'étais dit, je ne sais pas à l'époque quel était le système. Et si tu étais dans les 10 premiers, on devait être 25 ou 30. Ouais, enfin, si tu étais dans les 10-15, première moitié de tableau, génial. et là, je me retrouve deuxième au cumul de toutes les manches. Je suis en première ligne de la grande finale à côté de Laurent Chartrain qui est un ami et qui a été multiple champion de France, enfin, une référence. Et là, en finale, bon, manque d'expérience, je me fais un peu bousculer, je suis un peu tendre, je finis quatrième. C'est une voiture de loc à ce moment-là aussi. Et c'est une voiture de location, donc je ne veux pas prendre de risques pour l'auto, etc. Puis encore une fois, je suis en première ligne de la finale, ça n'a pas de sens. Donc là, je termine quatrième de cette finale et là, il y a une réflexion dès le dimanche soir qui s'opère, à savoir que deux mois plus tard a lieu le Rally Cross de l'Oéac, donc quasiment ma ville natale à côté de Rennes. Le Rally Cross de l'Oéac est la plus grande épreuve française et mondiale de Rally Cross. C'est 80 000 spectateurs chaque année en championnat du monde. C'est l'épreuve que tout le monde veut gagner. C'est le Monaco du Rally Cross. Et c'est chez moi surtout. Et mon papa a gagné cette course à l'Oéac en 1991, donc 20 ans auparavant. Et il n'est pas prévu que j'affasse, elle n'est pas à mon calendrier parce que la voiture est déjà louée par quelqu'un d'autre pour cette course. Et ce quelqu'un d'autre, Grégory, me dit le dimanche soir, parce qu'il était là aussi ce week-end où j'ai fait ma première course, me dit, écoute Julien, tu as tellement bien roulé ce week-end que moi, je te laisse la voiture mais le cadeau de fou, un truc, je n'en reviens pas qui me dit ça. Et donc sur la route, le dimanche soir, j'appelle les partenaires parce que, évidemment, moi, je n'ai pas de fortune personnelle pour... Et je leur explique, je dis, ben voilà, on vient de vivre un week-end incroyable au-delà de nos espérances et j'ai la possibilité de faire l'Oéac. Est-ce qu'on essaye de monter, est-ce qu'on loue la voiture pour l'Oéac ? Et tous mes partenaires me disent, t'inquiète, on te suit, tout le monde remet un petit bout de budget et on arrive à avoir le budget pour faire l'Oéac deux mois plus tard. Et là, je me dis, attends Julien, il faut préparer cette course comme jamais. Et du coup, au lendemain, le lundi de la première course, au lendemain de la première course, j'attaque un régime parce que je me suis senti très lourd et fatigué dans la voiture et de fait, j'étais très très lourd et en deux mois, je perds 24 kilos. C'est n'importe quoi. Alors, il ne faut pas le faire. Oui, c'est n'importe quoi. Perdre autant de kilos en si peu de temps, c'est n'importe quoi. Mais je perds 24 kilos et j'arrive à un poids que je n'ai plus jamais refait depuis à l'Oéac. Personne ne me reconnaît à l'Oéac en disant, attends, mais c'est Julien, 24 kilos, ce n'est plus du tout le même visage. Ah non, mais c'est surréaliste. Et donc, parce que je voulais, je ne savais pas ce qui allait se passer à cette course, mais je voulais me donner toutes les chances d'être en forme physiquement, d'être prêt, de mettre moins de poids dans la voiture. T'enlèves 24 kilos dans la voiture, c'est énorme. Donc, j'arrive à cette course et là, on apprend que la star de la catégorie Super 1600, Steven Bossard, revient. C'est-à-dire que ce jeune homme ultra talentueux n'avait plus jamais été battu dans la catégorie depuis trois ans, sauf que là, il a fait un petit break. Donc, il est invaincu dans la catégorie, sauf les quelques courses qu'il vient de manquer et évidemment, comme l'Oéac est la course de l'année, il vient la faire. Donc, on se dit, ah mince, il est là. Donc, on sait déjà qui va gagner. Donc, pour nous, le vainqueur, il n'est plus question de savoir qui sera éventuellement sur le podium avec Steven ce soir-là, enfin ce dimanche soir. Donc, bon, c'est comme ça. Puis, il y a toutes les autres stars de la catégorie. Et puis, le week-end commence plutôt bien. Il y a de la pression parce que c'est chez moi. J'ai ma famille qui est là, mes amis, tout le monde est là. Et le samedi soir, je suis troisième à l'issue des premières manches. Le dimanche, il se met à pleuvoir. Moi, je n'ai jamais roulé sous la pluie avec une voiture de course. Donc, soit je me dis, bon, là, c'est fichu parce que là, c'est l'expérience des autres qui va faire la différence. Ou alors, je me dis, prends les choses comme elles viennent et puis, tu vas faire de ton mieux. Puis, c'est comme ça que j'aborde les choses. Et donc, j'arrive sous la structure le dimanche matin. Tout le monde, je me fais un peu la gueule, un peu triste en se disant, ah, on était si bien partis. Mais là, bon, il va nous manquer d'expérience. Et c'est moi qui vais booster tout le monde en disant, hé les gars, ça va, ça va être une belle journée. C'est l'Oéac, les gars, dimanche de l'Oéac, c'est super quoi. T'as toute ta famille, t'as tous tes proches. J'ai tout le monde. On me dit même, arrête de t'occuper de tout le monde. Moi, ma priorité ce week-end-là, c'était que tout le monde soit bien. Mes amis, ma famille, je voulais qu'ils aient les bonnes places en tribune, qu'ils mangent bien, que l'hôtel soit confortable. Et à un moment donné, on m'a dit, mais Julien, arrête, arrête. Nous, on s'occupe des tiens, de ton groupe et toi, tu t'occupes de rouler. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Et la manche du dimanche matin, la manche qualificative est sous la pluie et je la gagne. Meilleur temps de la manche. Mais en plus, on met une valise à tout le monde. Il reste une dernière manche. Je fais une petite erreur au premier virage, mais qui me servira pour la finale. Je dois faire troisième, quelque chose de cette manche. Et du coup, au cumul de toutes les manches qualificatives, j'ai la pole position devant Steven Bessard. Donc, je me retrouve à l'Oéac devant, je ne sais pas, 60 000 personnes en pole position de la super finale, de la grande finale. Et à ma gauche, j'ai Steven Bessard. À côté, je ne sais plus qui il y a. Enfin bref. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Je ne me souviens plus trop. Je sais qu'à l'époque, il y a une règle qui fait qu'il y a le droit à un faux départ sans être pénalisé et qu'il faut absolument provoquer ce faux départ. Parce que si quelqu'un fait un trop bon faux départ et que la cellule ne détecte pas, ça devient le départ du siècle et il fume tout le monde. Donc, il faut absolument éviter ça. Donc, il faut vraiment anticiper le départ. Donc, je me dis, il faut que ce soit moi qui fasse le faux départ. Donc, je me souviens être concentré là-dessus en disant, quand le gars va passer devant toi avec le panneau, etc., il y a toute une procédure. Il y a un panneau 5 secondes qui est montré aux gens avant que les feux s'allument. Je dis, dès que le mec lève le panneau 5 secondes, tu pars comme ça, ça fait faux départ. Donc, je me souviens, on charge les moteurs à fond. Je vois le panneau se lever, et j'attends quand même une seconde par principe. Je démarre, évidemment, drapeau rouge, faux départ. Donc, c'est bon, il n'y a plus de problème. Maintenant, le suivant, s'il y a un autre faux départ, là, c'est pénalité. Mais au moins, j'ai évité que quelqu'un fasse le casse du siècle autour de moi. On te l'avait soufflé, cette astuce ? Ah non, je connaissais le règlement par cœur. J'avais appris le règlement par cœur. Donc, on le savait tous. À chaque fois, en pré-gris, quand on se parle un peu les uns les autres, c'est, marche arrière. La marche arrière ne rentre pas. Le moteur calme. J'ai dit, oh là 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 là, ça bon, j'y reste calme. Puis, tu vois toute la foule qui est là. Tout le monde attend. C'est dimanche fin d'après-midi. Il fait chaud. Je remets point mort. Je redémarre. Heureusement, la voiture redémarre. Marche arrière. On se remet dans les traces. Et là, c'est le bon départ. Et là, par contre, tu n'as pas le droit de te rater. Très bon départ. Je fais une petite faute à la fin du premier tour. Je me dis, Julien, t'arrêtes tes conneries maintenant. Tu te concentres, t'es devant. Et j'ai Steven Bossard derrière moi. Et dans les rétros, sa voiture, elle me paraissait gigantesque. Sauf que tour après tour, je vois que je lui mets de la distance. Et je me dis, mais attends, t'es en train de prendre de l'avance en finale sur lui, mais c'est pas possible. T'as le temps d'en prendre conscience ? Ah oui, t'es trop concentré. T'es tellement concentré que tu vois tout. Tu vois les gens, tu vois dans tes rétros. Et ça ne va pas vite en fait. Quand t'es en hyper concentration, je pense qu'il y a plein de sportifs qui pourraient te dire la même chose, ça va un peu au ralenti. Les choses vont au ralenti. Et j'étais serein en fait. À part la petite erreur que je fais à la fin du premier tour, après je suis vraiment serein. Je prends le tour joker, il m'arrive une petite mésaventure dans le tour joker parce qu'il y a une pierre qui était sortie. Tu peux expliquer ce que c'est que le tour joker ? Le tour joker, c'est un tour alternatif sur le circuit qui est plus long et que t'es obligé de prendre une fois par manche ou par finale. Et ça apporte un petit côté stratégique. Donc moi, je prends mon tour joker au dernier tour et je ressors avec beaucoup d'avance parce que derrière ils s'étaient battus comme des chiffonniers. Et donc je passe la ligne et je gagne l'OEAC. Et là pareil, tu comprends plus ce qui t'arrive. Tu sais plus où tu es. Tu sais à peine ce que tu viens de réaliser. L'équipe, c'était la première fois que l'équipe gagnait une course. Donc c'était incroyable pour eux aussi. Et puis là après, tu ne touches plus le sol. Tu ne sais plus où tu en es. Et à l'arrivée, je ne trouve même pas mon père qui donc 20 ans jour pour jour avait gagné cette course et je finis par le voir en larmes qui vient vers moi. Mais il n'osait même pas approcher. Et il a expliqué plus tard dans une interview que ses jambes ne le portaient plus. Il était tétanisé. Il n'arrivait plus à avancer alors que tout le monde lui tapait dans le dos. Les voitures à ce moment-là sont sur la piste et tout le monde envahit la piste à ce moment-là. Et il n'arrivait plus à avancer. Puis il y a quand même eu un moment où c'est moi qui suis allé vers lui en lui disant mais tu te rends compte de ce qu'on vient de faire. Il est en larmes. Il ne sait plus où il est. Enfin bref. Donc ça a été le jour le plus incroyable de ma vie. En sport automobile c'est celui-ci. D'avoir gagné cette course c'était dingue. Et je me souviens de Steven qui est venu me voir après. Steven Bessard me disant purée de ma voiture j'entendais ton moteur tellement ton moteur fait du bruit. Et c'est vrai qu'on avait un moteur avec un réglage totalement réglementaire je précise. Mais on avait un moteur qui faisait beaucoup de bruit et j'avais chargé très tôt mon moteur sur la procédure. Donc lui très tôt il avait entendu mon mot. Il me dit purée ton moteur il fait un bruit et puis ça marche. Et c'était le jour de gloire. Il t'a dit que t'étais insuivable. Ce jour-là t'étais insuivable. Il m'a dit il a été super fair play il me dit je n'arrivais pas à te suivre. Et de fait il a anticipé son tour joker lui. Il me dit j'arrivais plus à te suivre donc il a changé de stratégie pour essayer de protéger la deuxième place ce qu'il n'a pas réussi à faire par la suite. Mais voilà ce jour-là je volais je ne sais pas l'expliquer j'étais j'étais transcendé par tout l'environnement dans lequel j'étais. En 2014 tu n'as plus de voiture tu appelles alors Marc ton coach tu en parlais tout à l'heure. Oui à quelques jours d'une course que je devais faire en super cessant il y a un souci il n'y a plus de voiture. Donc j'appelle Marc mon meilleur pote et mon coach en rallye cross et je lui dis Marc je suis à pied. Alors pour une fois j'ai le budget mais je n'ai pas la voiture. Et il me dit on a deux solutions là jusqu'ici je roulais avec des voitures deux roues motrices des tractions 240 chevaux quelque chose Voilà la Super 1600 c'est ça 240 chevaux et il me dit écoute il y a deux solutions soit on essaye le drop en D3 qui sont des quatre roues motrices mais moteurs atmosphériques donc sans turbo voiture légère châssis tubulaire etc soit on tente un énorme coup et on va on essaye en supercar qui est la catégorie reine du rallye cross où là ce sont aussi des quatre roues motrices mais moteurs 2 litres turbo de 550 chevaux à l'époque et c'est les monstres de notre discipline c'est des WRC c'est des WRC mais plus puissantes que celles du championnat du monde celles du championnat du monde à l'époque faisaient 350 chevaux et les nôtres faisaient 200 chevaux de plus enfin je dis les nôtres je n'étais jamais encore monté dans cette voiture il appelle un pote à lui qui a une voiture et qui accepte de la louer pour le week-end je l'ai au téléphone à ce moment là moi je suis à Silverstone sur le Grand Prix de Grande-Bretagne j'explique à cette personne que ben voilà je suis planté j'ai pas de voiture et qu'on essaye de tenter un coup et lui il me dit ouais ça m'intéresse ça me plaît bien je lui dis mais attends moi j'ai le budget pour louer une Super C100 c'est pas le même prix de louer une Supercar il me dit t'inquiète pas pour ça on y va on tente le coup parce que normalement c'est quoi ? c'est du simple au double ? ouais c'est du simple au triple même simple au triple et il me dit ok on tente le coup et moi je me dis attends mais je vais monter dans une double VRC j'ai jamais roulé dans une voiture 4 roues motrices jamais roulé dans une voiture de 550 chevaux jamais roulé sur le circuit où a lieu la course et puis ben on se retrouve le jeudi avant la course à tester la voiture parce qu'il faut quand même bien que j'atteste donc là je découvre le monstre qu'est la Supercar c'est une voiture qui vous colle au siège ça fait le 0 à 100 en une seconde neuf il faut le savoir donc c'est démentiel c'est démentiel ça vous catapulte d'un virage à l'autre en permanence il faut tout le temps être ultra précis fin parce que c'est des voitures tellement puissantes qui prennent tellement vite de la vitesse que si vous perdez le contrôle vous perdez le contrôle à haute vitesse et donc ce jeudi après-midi on roule on découvre le circuit est très poussiéreux mais bon je prends une claque une claque de découvrir cette voiture et puis le vendredi on est au vérif technique et le samedi matin c'est les essais libres et donc je débute mes essais libres je suis 6ème 7ème des essais libres de toute façon il y a zéro ambition à avoir c'est un week-end de découverte les manches se passent pas très bien petit problème technique je me fais bousculer dans une manche bon c'est pas c'est pas dingue mais je gagne la dernière manche calife je crois de mémoire il me semble que je gagne la dernière manche calife ouais c'est ça je gagne la dernière manche ce qui est déjà monstrueux parce que la voiture tu la connais depuis 4 jours je la connais depuis 2 jours et je gagne la dernière manche calife sur le gras mouillé il s'est mis à pleuvoir et pareil là je tire mon épingle du jeu donc meilleur temps absolu de la dernière manche donc première fois de ma vie que je gagne une manche calife en supercar et donc ça me met en pôle de ma demi-finale parce que le système à l'époque avait changé donc je me retrouve en pôle position de ma demi-finale et je gagne ma demi-finale donc ça me donne la pôle position pour la finale donc là aussi je me dis attends mais comment tu peux te retrouver hier matin à quasiment découvrir la voiture à être 6ème à pôle position de la finale et en finale je pars devant la météo est exécrable la voiture on est allé un peu trop loin dans les réglages elle est très dure à piloter elle est très surviveuse donc elle est très dure à maintenir sur la piste j'ai quelqu'un qui me colle au derrière qui est Fabien Payet le fils de la légende Jean-Luc Payet et qui est nettement plus rapide que moi mais qui a l'expérience et tout mais je ferme toutes les portes je suis ultra vigilant et je gagne la course je gagne la course le dimanche soir donc je découvre la voiture le jeudi je découvre la catégorie le samedi matin et le dimanche soir je gagne la course et là aussi c'est surréaliste je suis moi débordé par l'émotion on me dit bah écoute tu es le troisième dans l'histoire du rallye cross à remporter une manche de supercar dès sa première participation il y a Jean-Luc Payet qui l'a fait 10 fois champion de France champion d'Europe il y a Davy Jeannet qui l'a fait grand pilote aussi qui a été courir en championnat du monde qui a été pilote officiel Peugeot en championnat du monde et tu es le troisième et à ce jour si mes statistiques sont bonnes on est resté on est tous les trois encore à avoir fait ça donc tu as marqué l'histoire au delà de l'histoire de la formule ouais bah j'ai marqué modestement l'histoire du rallye cross mais ça a été une histoire incroyable et ça m'a ouvert d'autres portes on m'a invité à aller rouler aux Etats-Unis au Canada aux Trois-Rivières à Trois-Rivières où je fais troisième en super live donc premier pilote français à faire un podium en championnat du monde un seul record ne te suffisait pas tu t'es dit je vais en mettre un autre Sébastien Loeb les a améliorés après je vous rassure et puis voilà je découvre comme ça un team écossais qui me dit bah nous on aime bien la manière dont tu pilotes en plus dans la catégorie dans laquelle j'avais roulé à Trois-Rivières j'étais le seul à ne pas avoir abîmé la voiture tous les autres avaient fait beaucoup de casse et moi encore une fois on m'invitait donc je ne me voyais absolument pas prendre des risques et risquer d'abîmer la voiture donc tu roulais propre et t'essayais vraiment je roulais propre et en plus c'était efficace vers la fin c'était efficace donc j'ai le patron d'un team qui me dit j'ai appelé celui qui t'a mis la voiture à disposition à Trois-Rivières au Canada qui est une légende qui s'appelle Andreas Eriksson donc ça ne va pas parler à grand monde mais c'est une légende de la discipline il me dit pour que Andreas Eriksson me dise tu peux faire confiance à Julien tu peux lui louer une voiture parce qu'il a été ultra réglo ultra propre c'est comme ça que je me retrouve à louer sa voiture sa 208 je regagne à Pont-de-Rouan l'année d'après donc je fais deux victoires d'affilé sur ce circuit avec deux voitures différentes et voilà et ça s'est enchaîné comme ça jusqu'à ce que je je mette en place un programme avec le DA Racing qui est une équipe française le DA Racing qui est le Dubourg Automobile Racing qui est présent en Andros qui gagne le Trophée Andros depuis des années avec qui j'étais déjà très proche mais avec qui on n'avait jamais évoqué de collaboration et c'était l'équipe avec laquelle je roule depuis plusieurs années en supercar quand j'ai le temps et quand le temps me le permet en rallye cross et en parlant du Trophée Andros tu as fait aussi deux victoires au Trophée Andros sur deux manches j'ai gagné une manche qualif au Trophée Andros l'année dernière et j'ai fait podium j'ai fait podium à Val Thorens en catégorie Elite Pro et j'avais déjà fait un podium en catégorie Elite l'année d'avant donc je m'essaye de plus en plus souvent à la glace et j'espère pouvoir vous annoncer des bonnes nouvelles par rapport à l'Andros dans très peu de temps j'espère aussi on en parlait tout à l'heure hier plutôt quand on préparait cet épisode de Christian Laviaille tu m'as dit je le connaissais bien parce qu'il t'avait appris à naviguer oui alors pas sur un bateau mais dans le désert parce que Christian Laviaille est un immense pilote de rallye red entre autres pilote moto aussi mais devenu par la suite grand pilote de rallye red et j'ai eu la chance à l'époque d'aller assister à une séance de préparation au Dakar avec Mitsubishi dans le désert dans les dunes de Merzouga au Maroc au sud du Maroc et Christian Laviaille était là pour nous coacher et nous apprendre à piloter à piloter c'est un grand mot mais à se déplacer avec un 4x4 dans les dunes et donc il nous a appris à naviguer d'abord à le copiloter donc à lire un roadbook et après à piloter un petit peu dans le désert c'est un souvenir extraordinaire et on est toujours resté en contact et Christian est quelqu'un que j'admire déjà et que j'apprécie énormément qui est quel talent ce mec là ce mec là a un talent monstrueux c'est quelqu'un d'une gentillesse incroyable j'aime bien son caractère parce qu'il est direct il est cash je confirme et c'est voilà c'est quelqu'un que j'apprécie grandement vraiment grandement et vous verrez son épisode donc il est aussi très modeste parce qu'il a un palmarès qui est long comme le bras c'est un monstre c'est un monstre du rallye raid du pilotage enfin ce mec là dépasse toujours le niveau des voitures je veux dire c'est toujours lui qui sublime un véhicule qui sublime un équipage et avec la modestie évidemment des meilleurs pas un mot plus haut que l'autre il se met pas en avant enfin voilà il est brillant mais il ne cherche pas à briller et ça en plus c'est admirable c'est clair pour en revient un peu à ta carrière tu parlais tout à l'heure de l'équipe donc tu as fait un passage en presse écrite jusqu'à une proposition c'est incroyable c'est la rencontre une autre rencontre d'une vie le 14 février 2013 jour de la Saint-Valentin coup de téléphone de Canal Plus me disant on vient d'acquérir les droits de la Formule 1 est-ce que vous voulez venir commenter les grands prix sur Canal Plus et là pareil on parlait de choc émotionnel là je me dis non mais je l'ai rêvé cet appel téléphonique ou c'est c'est la réalité on me propose on m'appelle et on me dit est-ce que vous voulez venir commenter sur Canal Plus mais oui évidemment alors évidemment j'en parle à mes patrons à l'équipe qui me disent mais Julien il faut absolument que tu y ailles moi j'étais un peu mal à l'aise vis-à-vis d'eux parce qu'on était à un mois du premier grand prix et tout se passait bien à l'équipe moi je vivais une très belle histoire mais ils m'ont dit Julien tu dois y aller absolument c'est une chance formidable pour toi tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel fonce vas-y on est avec toi on est derrière toi on est fier de toi je veux dire ils ont été d'une classe absolue et puis bah j'arrive à l'équipe ah j'arrive à l'équipe je quitte l'équipe pardon j'arrive à Canal Plus j'arrive à Canal Plus très peu de temps après parce qu'il faut faire vite à tel point que le jour il y a une conférence de presse qui est organisée pour présenter aux médias la nouvelle équipe Formule 1 de Canal Plus et qu'on nous appelle les uns après les autres sur scène pour nous présenter aux médias et qu'on se découvre les uns les autres sur scène c'est à dire qu'on découvre qui fait partie de l'équipe sur scène au moment où on appelle notre nom pour nous présenter à tel point que Franck Montagny m'avait vu dans le hall de Canal quelques minutes avant pensant que je venais pour l'équipe suivre la conférence de presse et qu'au moment où il me voit monter sur scène me dire ah oui non mais en fait tu fais partie de l'équipe bah je dis oui j'avais pas compris ça tout à l'heure donc on sait pour vous dire à quel point on était dans un rush de préparation on s'est découvert les uns les autres sur scène ce jour là et quelques jours après on part au premier grand prix tous ensemble et l'aventure démarre et justement ce premier grand prix t'en gardes un souvenir assez ému aussi parce que ça a été le premier test de l'équipe ah bah ça déjà moi je me dis comment en aussi peu de temps le dispositif va pouvoir fonctionner techniquement parlant c'est une enfin faut c'est trois tonnes de matériel qui voyage sur les grands prix c'est des caméras c'est du son c'est des liaisons à chef c'est des c'est lourd je me dis comment tout va tenir et il n'y a pas eu un problème pas eu ce qu'on appelle un pet technique de tout le week-end de A à Z tout a fonctionné et on s'est retrouvé dès le samedi au pied du mur avec une séance de qualification lourdement perturbée par la pluie à tel point qu'ils ont été obligés de décaler la fin de la calife au dimanche matin mais que le samedi après-midi en attendant de savoir quelle décision allait être prise il a fallu tenir l'antenne et d'un seul coup donc nous on était à l'antenne avec Jacques Villeneuve tout autour de nous s'est mis en place le dispositif Thomas Sénécal Franck Montani Laurent Dupin tout le monde s'est mis en place pour nous donner de la matière parce qu'il fallait meubler à ce moment-là il ne se passait rien en piste il y avait drapeau rouge et dans le paddock dans les stands avec des invités tout le monde est venu apporter sa pierre à l'édifice et ce soir-là on s'est dit mais le test ça y est on vient de le passer on s'est retrouvé à gérer une antenne sans rien et on l'a tenu et on l'a bien tenu ça y est l'équipe elle est déjà soudée l'équipe elle marche on sait déjà qu'on peut compter les uns sur les autres ça fonctionnait d'entrée de jeu donc ça ça a été un moment génial à vivre tous ensemble dans l'équipe canal donc ça c'était le Grand Prix d'Australie en 2013 oui premier Grand Prix Australie 2013 parmi tes autres souvenirs parce que tu dois en avoir plein des souvenirs liés à la Formule 1 quelques-uns malheureusement il y a aussi une réalité c'est aussi les accidents qu'il peut y avoir et tu m'as raconté l'accident de Jules Bianchi qui t'a appartu remarqué donc au Japon en 2014 oui il faut accepter dans notre métier même si évidemment quand on part commenter un Grand Prix on y va pour faire passer un bon moment à nos abonnés et pour passer nous un bon moment et pour vivre un bon moment de sport mais on part en sachant que c'est quelque chose de dangereux et qu'il peut arriver quelque chose de grave et malheureusement c'est arrivé plusieurs fois les français ont été très touchés Jules Bianchi Antoine Hubert Romain Grosjean a connu un accident qui aurait pu être mortel heureusement ne l'a pas été mais oui et c'est vrai que pour revenir pour ce qui est d'Antoine Hubert j'étais pas à l'antenne évidemment j'ai vécu des moments terribles dans les minutes qui ont suivi auprès de auprès de Jean dans le paddock j'étais avec les parents de Pierre Gasly au moment où on a appris qu'Antoine était décédé donc je vous laisse imaginer dans quel état on s'est retrouvé et c'était terrible mais j'étais pas à l'antenne au moment de l'accident c'était Jules de Rambles notamment qui commentait cette course de F2 à Spa et pour en revenir donc avant cela à l'accident de Jules dans le cas de Jules on n'a pas vu les images sur le moment donc il n'y a pas eu un choc lié à des images il y a eu une inquiétude qui s'est mise à grossir et à grandir parce que le fait de ne pas nous remontrer l'image signifie que les nouvelles ne sont pas bonnes à cet instant là et puis on sent bien que c'est très grave et puis Adrien Sutil qui était sur les lieux raconte à la télé allemande ce qu'il a vu et lui dans un état il est choqué donc on comprend qu'il s'est passé quelque chose de dramatique et puis les éléments nous arrivent au fur et à mesure et dans les heures qui suivent il pleuvait au Japon la nuit tombe donc c'est sinistre on est dans une ambiance lugubre je me souviens qu'avec Jean-Éric Verne on prend la route et on se perd parce qu'on se trompe d'hôpital on veut aller au chevet de notre copain et on se perd dans des zones pas possibles il fait nuit il pleut et on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train qu'est-ce qu'on fout là on ne devrait pas être là ça ne devrait pas être arrivé et on vit des moments des moments horribles à ce moment là c'est horrible et après on attend à l'hôpital sa famille arrive le lendemain je me souviens d'avoir passé du temps avec ses parents des moments que je ne souhaite pas raconter mais des moments qu'on ne peut même pas imaginer je veux dire des parents n'ont pas à vivre cette situation là pour leur enfant c'est inacceptable et pourtant à ce moment là on s'accroche au fait que Jules va peut-être s'en sortir on sait que c'est très grave mais on veut y croire on se dit il est solide c'est un guerrier il va trouver des ressources même s'il est inconscient il va trouver il va revenir donc on s'accroche à ça mais on vit des heures très dures et ça il faut l'accepter heureusement que ça arrive très rarement mais il faut aussi se dire que ça peut arriver et c'est arrivé et voilà alors après ça crée d'autres liens avec les familles avec les amis parce qu'on est soudé on est lié à ce moment là par quelque chose de terrible qui est arrivé et il faut aussi l'accepter et dans le cas de Romain là à l'inverse heureusement ça n'était pas grave c'était lourd parce qu'il a quand même eu de très graves brûlures mais il est là il est vivant il est sur ses deux jambes il continue son métier donc on part du principe que tout va bien mais sur le moment quand on découvre les images de l'accident de Romain c'est un choc terrible parce qu'on voit ce qui lui est arrivé et on se dit mais ah on est passé tellement près et plusieurs fois en quelques secondes du drame absolu s'il n'y a pas de halo il est décapité s'il perd connaissance il meurt asphyxié s'il n'arrive pas à sortir il peut mourir brûlé enfin on a eu il a eu une chance folle mais la chance c'est le liant à tous les éléments de sécurité de la voiture à sa condition physique à sa volonté sa volonté absolue de s'en sortir et de sortir du Brésil la chance est venue lier tous les éléments mais il y a eu des facteurs très concrets qui font qu'aujourd'hui il est là et qu'il est vivant la différence c'est aussi qu'à ce moment là tu étais à l'antenne et là j'étais aussi à l'antenne dans le cas de Jules j'étais à l'antenne donc on a pris évidemment toutes les précautions possibles pour ne pas dire de bêtises pour rester très factuel et le plus sobre possible dans ces moments il ne s'agit pas de faire de la grande antenne sortir des grandes phrases il faut être très sobre et dans le cas de Romain j'étais aussi à l'antenne et évidemment c'est un choc mais on attend de moi que je reste professionnel donc on ne peut pas dire moi je vais être là que pour les bons moments non quand il y a des moments difficiles on attend de toi que tu sois aussi professionnel et c'est ce que j'ai essayé de faire à ce moment là même si j'ai un petit peu craqué à un moment donné et de fait c'était lié à Jules puisque quelques minutes plus tard quand on sait que Romain va bien on est toujours à l'antenne et je reçois un message de Christine la maman de Jules Bianchi qui me dit je suis heureux que Romain aille bien et que l'accident de Jules ait pu servir à ce que Romain soit vivant aujourd'hui et quand vous repensez à Suzuka l'hôpital le décès de Jules des parents qui perdent un enfant ce qui est intolérable et que la maman ce jour là pense à vous envoyer un message en disant la disparition de mon fils a au moins servi à ça moi ça m'a submergé d'émotions donc voilà mais au delà de ce petit moment intenable pour moi émotionnellement à l'antenne j'ai essayé d'être le plus propre et professionnel possible mais il y a aussi des bons moments des moments heureusement ils sont là à 99% du temps exactement et il y en a un qui a forcément fait le tour du monde celui dont je pense tout le monde pense à celui-ci la victoire de Pierre Gasly ah c'est étonnant à Monza en 2020 et ton fameux accélère accélère et moi ce qui m'intéresse surtout c'est ce que tu as pu me raconter les coulisses de ce moment-là comment tu le vis ? bah déjà on est sur un Grand Prix à deux visages c'est-à-dire qu'il y a une première partie de Grand Prix on va pas se mentir qu'elle n'est pas intéressante il se passe rien ou pas grand chose et du coup ça ronronne un peu et nous on s'accroche à ce qu'on a mais on n'a pas beaucoup de choses à raconter ça déroule et puis il arrive le drapeau rouge les incidents et là tout de suite à la régie on a devant nous une petite console de mixage et j'ai ce qu'on appelle des clés, des boutons sur lesquels j'appuie pour parler à la régie et là j'appuie sur chef d'aide il y a un bouton qui s'appelle chef d'aide et c'est mon chef d'édition qui est à l'autre bout et à qui je dis je lui dis Dom attention à partir de maintenant ça va secouer faites gaffe tenez-vous bien on change de braquet attention là maintenant ça va envoyer donc tenez-vous prêts et je lui dis ça avant que le drapeau rouge soit enlevé avant que la course ne reparte parce que Pierre est bien placé parce que Hamilton va prendre une pénalité donc ça va libérer une place pour Pierre qui va potentiellement se retrouver en tête on sait que c'est une probabilité donc je dis à tout le monde les gars on s'accroche on rate rien on est sur le coup et en disant ça je me le dis à moi-même aussi quand je le dis à mon chef d'aide je me le dis à moi aussi je me dis Julien là c'est pas tu te réveilles mais c'est ultra focus quoi maintenant presque la même concentration que tu peux avoir dans ta supercar en rallycross oui oui t'es pareil t'es absorbé t'as beaucoup d'éléments autour de toi dans la pièce etc et donc plus la deuxième partie de course avance plus on se rapproche de cette éventualité que Pierre gagne la course et donc pour être libéré et être exclusivement concentré sur mon commentaire pour les derniers tours je demande à la régie je demande à mon chef d'édition de me préparer deux trois petites choses un la liste des pilotes vainqueurs d'un grand prix de la liste des pilotes français mais dans l'ordre je veux pouvoir les nommer dans l'ordre pour leur rendre hommage donc évidemment que je les connais quasiment tous mais j'ai peur d'en oublier un et surtout je veux donner la liste dans l'ordre donc de Trintignant à Panis qui était jusqu'à Pierre le dernier à avoir emporté un grand prix et je cherche moi de mon côté la date le temps qui sépare la dernière victoire donc Olivier Panis grand prix de Monaco 96 et ce je crois 6 septembre 2020 potentielle victoire de Pierre 96 année naissance de Pierre d'ailleurs année naissance de Pierre qui est né quelques mois avant la victoire d'Olivier Panis et donc déjà je retrouve la date exacte parce que je savais que c'était évidemment Monaco 96 mais la date je ne l'avais plus donc je vais sur internet en même temps que je commente donc je laisse à ce moment-là un peu la main à Jacques qui comprend que je suis en train de préparer des choses je vais sur un site internet que je trouve sur Google pour calculer l'écart entre deux dates donc je vais sur ce site mais il faut aller dans des petits rouleaux donc je remonte jusqu'à 96 c'est long à faire jusqu'à aujourd'hui donc c'est bon j'ai mon chiffre j'ai le nombre de mois le nombre de jours le nombre d'années enfin j'ai tout et donc ça me laisse libre pour mes 5-7 derniers tours où j'ai plus qu'à commenter et puis là on se laisse porter par l'événement on vibre avec lui on a peur avec lui et on s'accroche à tout ce que je vois les moindres détails sur les écrans et puis on est porté par l'événement et la magie opère et cette feuille d'ailleurs tu l'as toujours ? oui je l'ai toujours absolument elle est dans mon sac d'ailleurs c'est une feuille sur laquelle parce qu'évidemment on me parle à l'oreillette donc Dom me dit bah écoute t'es prêt je te donne la liste alors je lui dis bah vas-y envoie envoie donc en même temps on est au micro mais c'est pas visuel évidemment puisqu'on est en radio mais je vais essayer de te la retrouver en tout cas voilà cette feuille je l'ai toujours et je compte puisque j'ai noté tous les noms des pilotes dessus la faire dédicacer à tous ceux qui sont encore vivants tous les pilotes français encore vivants je leur ferai dédicacer ma feuille avec leur nom dessus voilà ce sera un petit souvenir je la trouve pas là je l'ai pas sous les yeux tout de suite mais elle est quelque part il n'y a pas de soucis c'est incroyable pour finir un peu ce podcast tu disais tout à l'heure que tu as pas possédé d'autres voitures que celle de course que tu as acheté mais Arnaud de sa mère qui est un de tes copains m'a dit dans l'oreillette quand j'ai enregistré l'épisode avec lui que t'avais une Volvo oui ça y est c'est réglé le problème est réglé j'ai enfin ma première voiture donc jusqu'au mois de janvier donc jusqu'à cette année je n'avais jamais eu de voiture et ça y est j'ai une voiture donc je suis parti sur une Volvo absolument c'est quoi ça ? XC60 ? XC60 absolument très bon choix je crois que Arnaud est très fan aussi on en a parlé parce qu'il a été Volvo aussi et fabuleux aux voitures confortables je fais beaucoup de routes en ce moment je vais à beaucoup d'endroits différents pour différentes opérations et c'est un bonheur franchement elle est hybride en plus donc je suis content parce que je roule en électrique le plus souvent possible donc petit geste en faveur de notre planète et moi je la trouve belle j'aime ce caractère elle n'est pas trop commune c'est ça que j'aime bien aussi et j'adore cette voiture donc ça y est enfin j'ai ma première voiture à 38 ans il était temps j'ai ma première voiture mais une première belle voiture parce que je valide ce choix à 100% merci totalement validée et validée à l'usage également Julien pour finir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? me souhaiter nous souhaiter d'avoir une belle saison parce que une belle saison de Formule 1 telle qu'on la vit en ce moment avec Hamilton et Verstappen qui nous offrent un grand spectacle ayons conscience que ces garçons ce ne sont pas les deux seuls mais sont des des pilotes hors normes je pense qu'on réalise souvent une fois que les carrières sont terminées à quel point ils étaient talentueux et voilà sachons apprécier ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui et ce qu'on vit à travers le talent ce sont des garçons qui ne commettent que très très peu d'erreurs ça arrive c'est arrivé récemment à Hamilton mais ça arrive mais ils sont au sommet de leur art donc profitons de ce que ces garçons ont à nous offrir et voilà je me le souhaite à moi parce que ça me permet de commenter des belles choses quand on me dit c'est génial ce que tu as fait dimanche oui merci mais c'est parce qu'on m'a donné une belle matière entre guillemets à commenter donc moi je suis tributaire de ce que les pilotes nous offrent et moi je reste un fan de Formule 1 de la première heure donc je commente aussi et c'est peut-être pour ça que l'émotion que je mets et la passion que je mets dans mes commentaires se ressent s'entend c'est parce que je suis d'abord un amoureux de ce sport et donc c'est aussi les yeux du jeune devant sa télé à Quimper qui ressortent et quand je vois une belle action bah moi je suis ému je suis touché par ça et je le dis aujourd'hui j'ai la chance d'être celui qui le dit et qui le raconte à nos abonnés mais je n'en reste pas moins l'un de tous ceux qui sont devant l'écran à vivre avec passion sauf que moi je prends la parole pour le raconter mais voilà donc je me souhaite et je nous souhaite de vivre une belle saison des beaux moments et voilà que ça continue comme ça le plus longtemps possible et puis de toute façon cette passion et cette émotion tu ne peux pas tricher dessus ça se sent en fait ça se sent et je me souhaite et je souhaite à tout le monde que tu continues longtemps à nous la faire partager merci et que tu continues à être cette voix de la F1 en tout cas merci beaucoup c'était un plaisir de passer ce moment avec toi je pense que les auditeurs vont être ravis de toutes les anecdotes que tu as pu nous livrer c'était avec grand plaisir et puis à très bientôt ciao Julien salut j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast c'est gratuit il faut juste un iPhone ou un Mac un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis mais à l'ensemble du podcast ou simplement à le partager ça m'aide énormément à gagner en visibilité d'ailleurs j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode aujourd'hui c'est Alexia titrant subjugué qui écrit les podcasts sont hyper inspirants et même motivants à titre personnel découvrir des personnages différents par le fil conducteur de l'auto est un concept en or je me réjouirais presque d'être dans les bouchons parisiens merci et bravo alors je ne te souhaite pas non plus de passer ta vie dans les bouchons parisiens même si j'espère que ce podcast t'aide à surmonter cette épreuve et vous êtes beaucoup d'ailleurs à l'écouter dans les bouchons à Paris ou dans d'autres grandes agglomérations merci beaucoup et effectivement de plus en plus après ça dépend aussi des épisodes mais l'automobile est une excuse pour raconter des histoires de vie et je veux vraiment que ça reste un fil conducteur mais ça n'empêche pas d'aller explorer différents autres sujets que ce soit l'entreprenariat que ce soit les montres comme on l'a déjà fait avec Greg Greg Blumenfeld que ce soit tout simplement des histoires de vie en fait donc le contenu est fait par mes invités c'est pas moi qui en décide c'est tout l'intérêt aussi des préparations qui est en amont vous imaginez bien que tout n'est pas un pro même s'il y a certains épisodes pour lesquels c'est le cas c'est quand même beaucoup de préparations en amont pour que ça soit le plus fluide et explorer les différents sujets qu'on peut amener dans le podcast pour que le contenu soit le plus diversifié et le plus intéressant possible pour vous en tout cas merci beaucoup vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur instagram at dbg underscore podcast et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne youtube dans la boîte à gants en effet allant à la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs alors foncez vous abonner à la chaîne youtube dans la boîte à gants pour ne rien louper pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et activez les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis il y en a actuellement 57 si vous n'avez pas encore eu la chance de les écouter sur ce je vous dis à très vite pour un nouvel épisode